Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps, appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, je suis aidé par Hal, mon ange gardien qui me suit depuis le début. Malheureusement, Hal est un hologramme et je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Et j'espère chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mon vrai visage. Oh, bravo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pensais que c'était vachement subtil, vachement classe et tout d'appeler le personnage principal Samuel Beckett. Enfin bref. Donc, pas que de Quantum, Kabuki Quantum Fighter sur NES. Moi, ça a été le dernier jeu de NES que j'ai vraiment kiffé. Et pourquoi le dernier ? Étant donné que c'est un jeu qui est sorti en 90. Bah, tout simplement parce qu'à l'époque de sa sortie, moi, je l'avais boudé et pour une raison tout à fait merdique. C'est, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais bon, la Master System qui était une très bonne machine, ça marchait pas spécialement bien pour elle par rapport à la NES. Parce que non seulement elle était sortie après, même si, voilà, du coup, elle avait les meilleures capacités techniques. Mais, surtout, les mecs, ils en avaient rien à foutre des artworks sur les boîtes, quoi. Enfin, c'était une abomination. Je sais pas si vous avez déjà regardé les boîtes des jeux Master System, mais c'est du foutage de gueule, quoi. C'est toujours cette espèce d'esthétique de cahier de mec de CP avec un petit dessin dégueulasse dessus. Parfois des héros gribouillés, enfin, c'est atroce. Et donc, sur NES, comme on l'avait dit avec l'épisode de Trojan et des trucs comme ça, il y avait quand même des vrais mecs qui faisaient vraiment des belles couvertures. Et franchement, à l'époque, ça importait qu'un jeu ait une bonne pochette, quoi. Et Kabuki Quantum Fighter, justement, lui, c'est un jeu où... Mais qu'est-ce qu'ils ont imaginé, les gars, quoi, enfin... Mais regardez, quoi, enfin... Une horreur. Une horreur, quoi. Moi, j'avais pas envie de jouer à Kabuki à la con. Avec une gueule de merde, une raie toute droite sur le front. Non, vraiment. Cette pochette, ça a desservi le jeu pour moi, mais alors, point. Et pourtant, c'est un jeu qui va d'une bonne boîte, hein. Les mecs qui ont fait ce jeu, c'est Al Laboratory. Alors, bon... Ces mecs, on oublie un peu qui c'est, quoi, en gros. Mais bon, ils avaient fait des jeux comme Trax, ou surtout toute la série des Kirby. Et c'est aussi des mecs qui sont derrière, plus récemment, des jeux comme... Putain, euh... Smash Bros. Derrière ce jeu. Si vous voulez, cette boîte, elle a été reprise par Nintendo. Et à la base, c'est la boîte de Iwata. Le regretté Iwata, qui est mort, ben, l'an passé. Et donc, ce jeu, ouais, avec un peu de Quantum Factor. Je peux pas m'empêcher de croire qu'il y a une référence à Code Quantum. Étant donné que, voilà, Code Quantum, t'as le personnage de Hal, et ici, bon, voilà, tu as... Là, c'est intéressant, c'est du vrai Code Ness, hein, qui est affiché, à ce moment-là, dans le jeu. Et alors, ce qui est terrible, c'est que sur tous les artworks, le Kabuki, il est tout pourri, il est tout horrible. Il est tout hideux. Alors que, en jeu, il est assez classe. Enfin, ça va, quoi, c'est un bon personnage. Et tout le jeu a une esthétique un peu... Comme le Batman de Ness, qui est un excellent soft, hein, très connu. Beaucoup plus connu que ce jeu. Et on est un peu dans le même genre d'ambiance, dans le même genre d'atmosphère. Et franchement, ce jeu, merde, quoi, il gagnerait à être connu. Et moi, quand je me le suis enfin procuré, des années après, je me suis chopé la cartouche et j'ai joué, mais sans vraiment trop y croire. Mais j'ai hallucidé, quoi, le point auquel ce jeu est bon, quoi. Et bon, et avec une ambiance entre Metroid et Batman. Alors là, on est censé être dans une espèce de monde... Comment dire ? Informatique et tout. On est censé être dans une espèce de Matrix. Voilà, Matrix. Matrix, neuf ans en avance, quoi. Et censé être un monde informatique alors qu'il est représenté d'une façon ultra organique et tout. Et franchement, moi, je trouve ça génial, quoi. T'as des moments où t'as des décors surréalistes avec des cœurs de la viande. Enfin, ça palpite ses crados et tout. Et vraiment un imaginaire qu'on ne retrouve pas souvent pour représenter du cyberpunk. Là, il y a un côté très choui, viandox, que je clique bien. Et même Blame, des BD comme ça, je trouve que c'est pas aussi viandox craspec. Enfin, voilà. Moi, je suis bon client pour ça. Bon, je suis un gros connard, hein. Mais bon. Enfin, bref. Et donc, voilà à l'époque. Ce jeu avec son Arthur P à la con. Moi, ça ne m'avait pas tenté alors que les screenshots étaient intéressantes et tout. Mais bon. Oui, alors aussi, moi, ce qui m'avait gêné quand j'étais gosse, c'est un perso qui se bat avec ses cheveux. Un peu efféminé et tout. Parce que j'étais sûrement un gamin homophobe comme les autres. Ça ne me parlait pas trop. Bien sûr, un mec avec des gros muscles et qui tape sur tout le monde avec ses gros points-là, bien sûr, je me sentais tout de suite concerné. Mais là, bon. Non, désolé. Et pourtant, je pense qu'à l'époque, j'aurais apprécié le jeu. Mais bon. C'est comme ça. Vous savez, c'est assez surprenant que Han Laboratory, comme ça, maintenant, enfin, depuis qu'il a eu Wata et tout, ce soit devenu vraiment du gros Nintendo, de façon claire et nette. Quand on regarde un peu les jeux qu'ils ont fait, les mecs, sur la fin, il y avait du Kirby, 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 encore du Kirby. À part ce match grosse. C'est un peu dommage, parce que... Iwata, pour moi, il a toujours été un peu en dehors de Nintendo. Il n'avait pas vraiment l'esprit et tout. Et c'est d'autant plus surprenant que, oui, c'était quand même lui le chef de la boîte depuis un certain nombre d'années. Mais c'était un peu un personnage à part. Ce n'était pas comme Shigeru Yamato. Vraiment, lui, il a forgé l'image qu'on a, lui, de Nintendo. Qu'est-ce que c'est, Nintendo ? Quels sont les jeux que ces mecs ont fait ? Quand il réfléchit, c'est presque que... Que chi, quoi. Pourtant, Shigeru, lui aussi, il a fait des trucs... Oh putain, j'ai fait n'importe quoi. Il a fait toute la série des F-Zero, les Star Fox et tout. Des jeux qui sont très différents de l'atmosphère des Mario et de Zelda et tout ça. On y pense assez rarement, finalement. On a que l'image propre de Nintendo. Alors qu'il y avait des mecs comme ça, comme Iwata, qui faisaient des trucs très différents. Et aussi, putain, comment il s'appelle ? Le vrai génie de Nintendo, qui n'est pas Shigeru. Gunpei Yokoi. Et bien, ce mec, c'était le vrai gros génie de Nintendo. C'est celui qui a fait le jeu de flingue et tout. Bon, bref, il a fait le pistolet, il a fait Duck Hunt. Mais ce n'est pas Duck Hunt auquel je pense. C'est le jeu de flingue de cow-boy. Bon, on s'en fout. Il avait fait Metroid, bien sûr. Qui est son jeu, son gros jeu. Tous les accessoires. Il a pensé à des Game & Watch. La Nintendo DS qui est un peu l'enfant des Game & Watch. La Game Boy. C'est le mec qui a conçu aussi. Mais alors, avant de le clamser, il avait déjà réfléchi au motion gaming. Le truc qui a fait l'âge d'or de la Wii. Je pense que s'il avait été là, ce truc n'aurait pas été oublié aussi vite. Enfin, bref. Lui, c'était un gros caïd. Mais pareil, c'était un type qui n'était pas dans le ninuche pouet-pouet dont Nintendo 2 nous a habitués, finalement. Metroid, c'était un jeu qui était inspiré d'Alien et tout. Et qui avait les couilles, franchement. Même l'idée que le personnage principal soit une femme et que ce soit au point d'après-midi à la fin. Je m'en souviens très bien. Tous les gosses qui étaient là à kiffer les héros dérives et tout. Ils avaient pris un sacré coup dans la gueule avec ce jeu. Ouais, merde, finalement, gonzesses. Il y a certains qui faisaient du déni de réalité, vous savez. Genre, non, non, mais moi, je préfère ne pas le croire. Oh non, mon dieu ! Ce personnage auquel je me suis identifié est une femme. C'était vraiment osé. Enfin, voilà. Chez Nintendo, il y avait le mec qui était un peu plus badass que Shig, même si Shigeru, voilà, il fait le truc géniaux. Shig, c'est effectivement le prince. Mais Gunpei Yokoi et Iwata, bon, c'est des types qui avaient un autre imaginaire, plus manga, plus cinéma et tout. Et je trouve ça dommage que ces gens aient... Bah oui, ils disparus, j'allais dire, non. Mais si, si, Iwata et Gunpei, ils sont morts les deux, quoi. Que ces gens aient disparus en laissant seulement cette dimension-là de Nintendo qui n'est pas forcément... Bon, bah... C'est pas la pire, hein. Et comme dit Shig, il a aussi ses jeux un peu plus matures, mais... Et bon, voilà, quoi, c'est... On restera toujours sur une image de Nintendo vachement enfantine, vachement proprette, alors que c'est des gens qui étaient et qui sont encore capables de faire des trucs un peu plus... matures, c'est pas le mot, mais... un peu plus ado, un peu plus culture pop, cyberpunk... Quelque chose qui soit pas juste cantonné à des mecs qui écrasent des champignons, quoi. Mais bon, pour conclure, Kabuki Canton Fighter, donc, c'était un jeu qui, pour moi, a été desservi par sa putain de pochette de merde. Et encore à ce jour, ça poursuit un peu ce jeu, parce que, si vous regardez bien, sur DeviantArt, vous avez aussi des mecs qui font encore des artworks sur Kabuki Canton Fighter, un peu plus à la page, mais pas tellement, quoi. Et ce qui est triste, c'est que, finalement, si tu regardes l'artwork français et tout, l'artwork européen dégueulasse, même l'artwork japonais, il est pas en phase avec le jeu, quoi. Enfin, le mec, il a pas cette gueule. C'est un jeu, vraiment, qui a été desservi par sa boîte, et je pense que, s'il avait eu un artwork vraiment classe, il serait vendu autant qu'à un Batman ou à Mario. Et bon, ça, c'est la magie de Iwata. Son petit Kirby, c'était pareil. Ça a jamais été Mario, et ça ne le sera jamais. Et maintenant qu'il a disparu, ça le sera encore moins. Enfin, à moins qu'il y ait des nostalgiques qui, en son nom, fassent quelque chose. Mais on s'en fout. On n'est pas là pour savoir ça. Et sur ce, je vous dis bonne nuit ou bonne journée. Mais on n'est pas là pour savoir ça. Mais on n'est pas là pour savoir ça.